Bonjour tout le monde, les chers pauvres frères qu'on n'a pas vus, les chers pauvres frères qu'on a, et qu'on sœur surtout, et qu'on sœur. Et donc on va parler aujourd'hui d'une maladie métabolique qui demande quand même à être diagnostiquée. Et je pense que le professeur Abir Hassim va nous exposer ceci, surtout nous mettre en garde de ne pas passer à côté ce diérosite qui comporte un traitement, une maladie métabolique qui comporte un traitement. Allez-y, c'est bon le Président. Merci Madame la Présidente, merci Madame le Professeur Hach Khalifa. Je remercie les organisateurs de ce congrès, à leur tête le Professeur Haïda. Merci mes chers maîtres, chers collègues, honorable assistance. On va parler aujourd'hui d'une maladie métabolique, le matin on a parlé de deux maladies l'isosomales, la maladie de Gaucher et la maladie de Nuiampic. Et aujourd'hui on va parler d'une aminoacidopathie qui est traitable, l'une des rares maladies qui est traitable. Donc la thyrosine aimée c'est une aminoacidopathie rare du métabolisme de la thyrosine. Elle est de transmission autosomique récessive. C'est une des rares maladies métaboliques qui est traitée avec succès actuellement. Il est secondaire à un déficit en fumaril acetoacetate hydrolase dans la voie de dégradation de la thyrosine. Le gène a été cloné au niveau du chromosome 15 et il y a un traitement actuellement qui est associé à un traitement médicamenteux par la thyrosine, par la nitidinone. Et associé à un régime contrôlé en phénilalanine et en thyrosine. Donc comme physiopathologie tout d'abord pour comprendre la physiopathologie de la maladie et aussi comprendre les manifestations cliniques, pourquoi on a ces manifestations durant cette maladie-là. Donc la thyrosine aimée de type 1, c'est une maladie qui est secondaire à un déficit en enzymes de la dernière enzyme de la dégradation du métabolisme de la thyrosine. Donc ici c'est le fumaril acetoacetate hydrolase. Et si j'ai ce blocage enzymatique-là, je vais avoir comme conséquence une augmentation des métabolistes en amont. Et en particulier donc le malil acetoacetate et le fumaril acetoacetate, eux vont nous donner le succinyl acetoacetate et le succinyl acetoacetate. Tous ces métabolites-là, ces quatre métabolites, sont toxiques pour le foie et pour le rein. Donc on va avoir une augmentation de tous les métabolites en amont qui seront responsables de l'atteinte hépatique et l'atteinte rénale. Aussi le succinyl acetoacetate est responsable aussi de l'intoxication de ces deux organes. Le succinyl acetoacetate, lorsqu'il est augmenté, il va s'interférer avec la synthèse de l'HEME en bloquant une enzyme, la PBG synthétase. Et comme ça, on va avoir une augmentation du 5α, le 5Δα, qui va être responsable de manifestations neurologiques de la maladie. On parle de pseudoporphérie et non pas porphérie. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Il faut savoir que le fumaril acetoacetate, c'est un métabolite qui est apoptotique et qui est oncogène. Donc c'est sûr qu'on va avoir quelque chose de malin qui va arriver à ces malades s'ils ne sont pas traités correctement ou bien s'ils ne suivent pas correctement leur traitement. Le fumaril acetoacetate et le maléil acetoacetate sont des métabolites qui sont labiles. On ne peut pas les doser, les détecter. On va les approcher par l'intermédiaire d'un examen facile qui est l'alpha-photoprotéine, qu'on va voir tout à l'heure, qui a un rôle très important dans le diagnostic de la malade. Le succinyl acetoacetate, lui, c'est un métabolite qui est détectable et il est sensible. On peut le chercher soit par la chromatographie, qu'on va voir tout à l'heure, on peut même le quantifier. Et c'est l'élément pathognomonique de la maladie. Chaque fois que vous avez une succinyl acetoacetate urinaire au sanguine qui est augmentée, vous signez que c'est une thyrosinémie de type 1. Sur le plan épidémiologique, cette maladie est rare, mais l'incidence mondiale, elle concerne 1 sur 100 000 naissances vivantes. Dans les pays nordiques, l'incidence est de 1 sur 74 000 en Norvège, 1 pour 60 000 naissances vivantes en Finlande. Il y a un foyer au Canada où l'incidence est très, très, très importante. Elle concerne 1 naissance sur 1 sur 17 000 naissances vivantes. Et il y a une localité précise au Canada, c'est le lac Saint-Jean, où l'incidence est de 1 sur 1 846 naissances vivantes. En Tunisie, l'incidence est de 1 sur 14 000. Au Maroc, malheureusement, on n'a pas un registre national, mais on a beaucoup de cas qui ont été publiés ou bien qui ont été présentés aux différents congrès nationaux, qu'il faut regrouper, qu'il faut qu'on cherche notre incidence. Mais il faut savoir qu'au Maroc, la thyrosinémie de type 1, elle est considérée comme la deuxième aminoacidopathie après la finesse est honorée, selon les données du professeur Chbraoui. Concernant la classification de cette maladie, il existe plusieurs formes en fonction de la date de début de la maladie. On va voir, grossièrement, 3 formes, voire 4, la forme aiguë, la forme subaiguë, la forme chronique, et une quatrième forme qui est la forme dépistée, parce qu'il y a un dépistage néonatal dans quelques pays, en particulier au Canada, et chaque fois qu'il y a un cas index, on va faire un dépistage chez les frères et sœurs. Donc, concernant cette femme, la forme aiguë, c'est une forme qui va survenir chez les enfants, chez les nourrissons qui ont un âge moins de 6 mois. C'est la forme la plus fréquente. Elle est dite hépatique parce que l'élément essentiel dans la présentation clinique, c'est une insuffisance hépatocellulaire que je vais expliquer tout à l'heure. La forme subaiguë, c'est une forme qui survient chez les nourrissons entre 6 mois et 1 an. Jadis, on l'appelait la thyrodinémie, une maladie hépatorénale, mais en réalité, c'est une maladie multivisérale, comme je vais le montrer tout à l'heure. Donc, la forme subaiguë va se matérialiser sur le plan clinique par une atteinte hépatique, par un rachitisme épophosphatémique, par tubulopathie, un retard de croissance, une coagulopathie, des crises type pseudo-porphérie ou bien porphérique-like. La forme chronique, c'est une forme qui va se révéler après l'âge d'un an. Il y a généralement une atteinte hépatique et urénale. On peut avoir aussi une atteinte neurologique, mais généralement, lorsqu'on a ces malades-là, l'enfant a déjà un foie qui est sérotique. Donc, quel est le spectre de présentation de la maladie de la thyrosinémie de type 1 ? La thyrosinémie de type 1, c'est une maladie multivisérale. Certes, l'atteinte hépatique, elle est prédominante, comme on va voir tout à l'heure. Elle va donner une insuffisance hépatocellulaire. Elle peut aller jusqu'à une cirrhose et des adénomes hépatiques. Et il y a une complication grave qui peut survenir. C'est le carcinome hépatocellulaire. On va voir qu'il y a aussi une atteinte rénale par toxicité des métabolites, le malhylacétoacetate et le fumarhylacétoacetate, voire même le succinylacétone, qui va donner une atteinte glomurulaire et une atteinte tubulaire, qu'on expliquera dans les plaques suivantes. L'atteinte neurologique, elle va être là une des crises pseudo-porphériques. On expliquera la cause. Il y a d'autres éléments diagnostiques, d'autres manifestations qui surviennent au cours de la thyrosinémie de type 1. Notamment, il y a des manifestations hématologiques, des manifestations cardiaques, une cardiomyopathie hypertrophique, voire même peut avoir des signes d'héperinsulinisme. Donc, si on veut voir ce spectre avec plus de détails, le spectre pour faire le diagnostic de la thyrosinémie de type 1, va commencer par l'atteinte hépatique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va commencer par... Cette atteinte, elle est constante, elle est majeure. C'est elle qui nous laisse penser au diagnostic. Elle va nous donner des signes d'insuffisance hépatocellulaire avec une distension abdominale, des oedèmes des morts inférieures, un hictère ou subhictère, une acide, une tendance à l'hypoglycémie, des troubles digestifs, parfois de type vomissement et diarrhée. Dans l'examen, on va trouver une hépatospinomégalie. Cette atteinte hépatique peut devenir chronique et peut donner une cirrhose hépatique, voire des adénomes hépatiques. Et on peut aller même vers un carcinome hépatocellulaire. L'atteinte rénale, elle est due essentiellement aux métabolites toxiques, notamment le fumaryl acétoacétate qui est connu apoptoptique des cellules épithéliales rénales et le succinylacétone qui va donner des lésions tubulaires rénales. C'est les signes de tubulopathie qu'on va voir tout à l'heure. Donc, les signes de tubulopathie, généralement, elles sont de deux types. Le signe majeur, c'est le rachitisme épophosphatémique. Dans tout rachitisme vitamino-résistant épophosphatémique, il faut penser à la thyrosinémie. Parfois, on peut avoir un tableau plus complet de syndrome de Tony Debré-Franconi avec une diminution de la concentration urinaire avec fuite des bicarbonates, du sodium, du potassium, du calcium, une protéinerie, une glycosurie, une acidose métabolique, le signe d'une tubulopathie proximale. Et l'atteinte glomérulaire, là, peut-être au début, peut-être au cours de l'évolution de la maladie. Ça peut être, donc, elle est secondaire à la sclérose, à la néphrose interstitielle, à la fibrose. On peut avoir une néphrocalcinose, une glomérulosclérose et le tableau ultime, c'est l'insuffisance rénale chronique. Donc, vous voyez que si on ne traite pas ces malades-là, tous ces styles-là vont arriver parce que l'évolution, généralement, son traitement, elle est fatale. Maintenant, quels sont les signes neurologiques ? Donc, on a parlé de crises pseudo-porphériques et j'ai dit tout à l'heure qu'elles sont secondaires à l'augmentation du 5 delta Allah. L'augmentation du 5 delta Allah, elle est secondaire à l'existence. C'est un témoin qui nous dit qu'il y a le succine-acétone parce que le succine-acétone va inhiber cette enzyme, la PVG synthétase et ne va pas permettre le passage du 5 delta Allah à la PVG et on aura une augmentation de 5 delta Allah. Par contre, le PVG, il est normal alors que dans la porphérie, le PVG, il est très, très augmenté. C'est la raison pour laquelle on parle de pseudo-porphérie et pas de porphérie. Pourquoi on a cette atteinte neurologique ? Généralement, il est secondaire à une dégénérescence axonale par ces métabolites toxiques. On peut avoir aussi une déminisation ascendante et il y a des fois, il y a des écrits qui découlent, il y a un effet direct sur le système nerveux central et sur la synapse. Sur le plan clinique, les crises pseudo-porphériques sont graves. Elles peuvent être sur une mortalité. 10% des malades vont mourir par des crises pseudo-porphériques. Sur le plan clinique, on peut avoir des paresthésies douloureuses. On peut aller jusqu'à des signes d'autonomie avec hypertension artérielle et tachycardie. On peut avoir une neuropathie ascendante, progressive et d'évolution rapide allant jusqu'à la paralysie diaphragmatique et l'insuffisance respiratoire et le décès. On peut avoir un tableau de paralysie flasque de convulsion. On voit que les signes neurologiques peuvent être une porte d'entrée de la thyrodynie de type 1. Ce n'est pas toujours l'atteinte hépatique ou l'atteinte rénale. Même l'atteinte neurologique, cet aspect pseudo-porphérique peut être le premier signe d'une thyrosinémie de type 1. Les signes hématologiques, on peut les voir dans toutes les formes aiguës, subaiguës, chroniques, surtout la thrombopénie et l'anémie. Parfois, on peut avoir une bicitopénie. Le mécanisme de l'atteinte hématologique, soit il y a une toxicité directe des métabolites, soit un déficit de synthèse de l'hème comme j'ai dit tout à l'heure, soit dans le cas d'un hypersplénisme. Et comme on va voir au cours du traitement, les malades qui sont traités, le médicament qu'on donne, il peut lui aussi donner une thrombopénie qui est transitoire. L'élément important ici, j'attire votre attention, chaque fois qu'il y a une insuffisance hépatocellulaire chez un enfant, chez qui vous trouvez une thrombopénie, cette thrombopénie peut être un signe révélateur d'une thyrosinimie de type 1 qu'il faut chercher. Les autres manifestations qu'on peut voir au cours de la thyrosinimie de type 1, on peut avoir une cardiomyopathie hypertrophique qui peut être de découverte fortuite, mais elle peut être cliniquement significative. Il peut y avoir un retard statural, un retard psychomoteur et un retard statural opondéral. Et il y a une odeur particulière qu'on peut trouver, donc, des urines et de la sueur rappelant le chaud bouillis qui est attribué au produit de dégradation de la méthionine. Maintenant, ça, c'est le paranoïma des signes cliniques de la maladie. On va voir maintenant quels sont les examens qu'on va demander pour aller, pour pousser, quelles sont les investigations pour aller au diagnostic. Donc, il y a les examens non spécifiques, donc, on va chercher l'atteinte des différents organes qu'on a vus tout à l'heure. L'insuffisance des patos cellulaires avec un TP qui est bas, si c'est allongé, facteur 5, effondré, on va avoir un taux de protéidémie d'albuminus qui est diminué. L'acétolyse, l'acétolyse hépatique, comme il a dit madame Idrissi et aussi le professeur donc Mskini, l'atteinte hépatique, l'acétolyse, il est modéré. Ce n'est pas l'acétolyse, l'acétolyse, importante. Généralement, 2, 3, 4 fois la normale. c'est pas chaque fois que vous avez une situation très importante, il faut penser aux autres diagnostics. Donc, on peut avoir des signes de cholestase hépatique avec des gamagétés qui peuvent être modérément augmentées, mais la phosphatase alcaline, il est très, très augmentée parce qu'il y a un racisme épophosphatémique et vous allez avoir un taux de phosphatase alcaline qui est augmenté. Les examens pour chercher l'atteinte rénale, l'atteinte tubulaire rénale, donc on va demander un unogramme sanguin urinaire avec un bilan phosphocalcique urinaire et on va trouver qu'il y a une hyperphosphaturie, une épophosphatémie, hypercalciurie, épocalcémie, une glycosurie, fuite de potassium et de sodium avec une épocalémie, donc les signes de tubulopathie généralement proximale. Donc, sur la numération formelle sanguine, on va trouver qu'il y a une thrombopénie, une anémie comme j'ai dit tout à l'heure. Un autre marque qui est très, très, très important en matière de thyrosinémie, c'est l'alpha-photoprotéine, donc son augmentation, c'est un marqueur d'hépatopathie chronique ou de dégénérescence. Au cours de la thyrosinémie de type 1, elle est très augmentée. Elle est très augmentée et l'augmentation de l'alpha-photoprotéine, il est en fonction du type de la maladie, est-ce que c'est une forme aiguë, chronique ou subaiguë. Elle est de l'ordre de milliers dans les formes chroniques, de l'ordre de dizaines de milliers dans les formes subaiguës, alors elle est de l'ordre de centaines de milliers dans les formes aiguës. Et lorsqu'on veut, comme il a dit madame Edith tout à l'heure, il faut savoir interpréter l'alpha-photoprotéine en fonction de l'âge. Elle est davantage plus élevée que l'enfant et les jeunes. Elle ne rejoint celle de l'aduce qu'à l'âge de 6 mois. L'examen de deuxième attention, généralement, va demander une chromatographie d'hydratacite aminée dans le sang. Il va montrer une augmentation de la thyrosine, de la méthionine et de la phine alanine et ne sont pas spécifiques. Ils sont en faveur d'une atteinte de la voie de cathart ou de la thyrosine, mais non de la thyrosine aminée. C'est un examen qui est non spécifique, mais orientateur. La chromatographie d'hydratacite organique, elle permet de détecter la présence de succinyl-acétone urinaire, mais il faut quantifier, pour confirmer le diagnostic, il faut quantifier ce succinyl-acétone par une méthode spécifique, c'est la chromatographie couplée à une détection de masse en tandem. Et cet examen, il se fait dans le laboratoire de la thèse de la thèse et de la thèse actuellement, donc avec Mme Dery, il fait le succinyl-acétone dans les urines. On peut le doser aussi dans le sang. La présence de succinyl-acétone soit dans le sang ou dans les urines est pathognomonique de la thyrosine et de type 1. On peut aussi trouver une élevation de 5 delta A là, mais comme j'ai dit tout à l'heure, elle peut être aussi augmentée dans la porphyrie, donc ce n'est pas un examen spécifique, il est augmenté, il est orientateur, mais pas spécifique de la maladie. La confirmation peut se faire par l'étude enzymatique de l'activité de la fumarine acéto-acétate hydrolase, sinon la confirmation génétique par la recherche de la mutation responsable de la maladie. Il y a plusieurs mutations qui ont été décrites. Il y a une qui est très très fréquente dans les pays méditerranéens. 60% de cette mutation est présente, dont 60% des patients ayant une maladie, une thyrosine de type 1 dans les pays méditerranéens. Si on cherche cette mutation, c'est négatif. À ce moment-là, on fait un séquençage de tout le gène. Sur le plan, l'élément important aussi, on n'attend jamais la confirmation du diagnostic, des suspicions. Vous faites l'examen sucsine acétone, il faut commencer le traitement parce que l'insuffisance hépatocélulaire, elle est sévère, elle est grave. On n'attend pas. Donc on commence et on attend à ce moment-là le résultat. Donc les signes radiologiques, l'échographie abdominale va montrer une hépatomégalie, une spénomégalie, les multinodulaires, une atteinte rénale avec une néphromégalie et parfois une néphrocarcinose. Ici, une fille du service qui était âgée de 5 ans et qui avait une forme chronique de la maladie. Vous voyez le foie hétérogène, multinodulaire avec néphromégalie. Les radiographies standards vont montrer les signes de rachitisme. Vous voyez ici un nourrisson du service de 8 mois qui a la forme subaiguë et vous voyez les signes flagrants du rachitisme chez ce malade-là. Ici, une IRM chez un autre enfant qui est âgé de 7 ans qui a une forme tardive de la maladie et qui est au service aussi, qui a une particularité importante et elle est rarement décrite. L'infamphotoproteine, elle est normale chez ce malade-là. On pourra discuter après. Donc, pour les recommandations de prison en charge thérapeutique, j'ai vu trois grands articles de classique. Un papier de M. Schiff, une étude des recommandations françaises et belges et une étude américaine et canadienne qui est dans les recommandations américaines et canadiennes et aussi les recommandations de Mme Dolaïs. Donc, pour le traitement, très important, je reviens toujours à ce schéma-là. Donc, lorsqu'on a dit que le blocage est au niveau de la dernière enzyme, donc, on va contourner ça en donnant au patient un médicament ici, donc, au niveau de la deuxième réaction, le NTVC. Le NTVC, il est utilisé avant comme un herbicide. C'est un puissant inhibiteur du 4-hydroxyphénile pyruvate-dioxygénase, cette enzyme-là, en créant un blocage au niveau ici, on va annuler, donc, on va, toutes les métabolites vont être diminuées, vont disparaître, donc, on va éliminer toutes les métabolites qui sont toxiques pour le rein et pour le foie, mais, en partie, on va avoir une augmentation de la thyrosine et l'augmentation de la thyrosine, là, on va créer une thyrosine type 2 artificielle, là, il n'est pas mortel cette maladie-là, mais il est grave parce qu'elle va nous donner une atteinte de l'œil, une atteinte de la peau et, voire, une atteinte neurocognitive. Donc, le traitement va nécessiter, on va donner un traitement médicamenteux, mais associé à un régime contrôlé en phénylalanine et en thyrosine, puisque la thyrosine, la thyrosine, c'est un acide aminine non essentiel, elle provient, donc, 75% de l'hydroxylation de phénylalanine. Donc, si on veut diminuer le taux de thyrosine, il faut diminuer aussi le taux de phénylalanine. Donc, le traitement de la thyrosine fait appel à un traitement médicamentux par NTBC et aussi associé obligatoirement à une dystitique par un régime contrôlé en thyrosine et en phénylalanine avant les années... Voilà, donc, une dose rapidement. Donc, la nitizinone, il existe, il y a deux médicaments, le netire et l'orphadin. Au Maroc, il y a seulement le netire, on n'a pas la forme suspensiant. C'est un médicament qu'on donne à raison de 1 mg par kilo par jour. En deux prises, c'est le poids et le moins de 20 kg. En une prise, c'est le poids et le plus de 20 kg. Et l'efficacité, elle est attestée par un succinct acétome qui doit être négatif en 24 heures. En 24 heures après avoir donné le traitement, elle est négative. Cette posologie peut être augmentée si le succinct reste indétectable. L'ajustement de la posologie, il est individuel. Donc, quel est l'effet de ce médicament miraculeux ? Le traitement médicamentaux par NTBC, elle traite et prévient les complications. Sur le plan néphrologique, on n'aura plus de tubulopathie ni de néphropathie chronique si on traite tôt, si on fait le diagnostic tôt. Sur le plan de rachitisme, elle est guérie par ce traitement-là. Sur le plan neurologique, on n'aura plus de crise pseudoporphérique, mais sur le plan hépatique, bien qu'elle peut prévenir l'antifus hépatocellulaire, mais elle ne peut pas empêcher le développement de carcinomes hépatocellulaires, essentiellement en cas de diagnostic tardif, d'où la surveillance qu'il faut faire. Et l'amélioration des anomalies biologiques, donc elle est attestée par une amélioration de la fonction hépatique dans la semaine, l'amélioration et normalisation de l'atteinte tubulaire dans quelques semaines et la normalisation de l'infamphétoprotéine peut prendre quelques mois, voire deux années. La deuxième thérapeutique associée au traitement médicamenteux, c'est la diécystique qui a pour objectif de limiter les perthérosinimies et ses complications notamment sont sa toxicité oculaire, cutanée et voire cognitive. Donc généralement à la phase aiguë de la maladie ou cadenive hépatocellulaire, on arrête tous les protéines dans un régime hypoprotédique. On va introduire par palier les protéines naturelles, le lait maternel aux préparations pour nourrissants. On augmente progressivement les quantités sous contrôle de taux de thyrosine. Il y a un taux simple qu'il faut atteindre, moins de 400 pour l'équipe franco-belge, moins de 600 micromoles par litre pour l'équipe américaine et canadienne. Ce régime doit être poursuivi à vie parce que sinon il y a les signes cliniques de la thyrosine de type 2 et sont là. Il y a un effet cérébral très important des signes neurocognitifs qui vont survenir si on ne donne pas ce régime-là et la présente charge nutritionnelle de ces patients-là doit être assurée par une équipe médicale et d'ététiques spécialisée dans les maladies du métabolisme. Il y a un suivi médical, biologique, clinique obligatoirement. L'élément important, il faut surveiller si on traite, il faut surveiller l'atteinte, l'apparition du carcinome hépatocellulaire par le dosage de l'alpha-photoprotéine et chaque fois qu'il est augmenté, il faut faire une échographie abdominale voire même une IRM abdominale à la recherche de ces adénomes hépatiques à ce carcinome hépatocellulaire. Sinon, ces malades-là, s'ils ne sont pas traités sur le plan ditsitique, ils vont faire des anomalies, une atteinte neurocognitive sévère qui peut être des difficultés de la mémoire, des fonctions exécutives, des troubles de l'attention, des troubles de l'apprentissage, des troubles de comportement. Donc, il faut une évaluation neuropsychologique de ces patients-là, une évaluation du déficit intellectuel de ces enfants-là et les recommander. Et tout ça, si on fait une diète correctement, si on est dans la fourchette d'un taux de tyrosinime moins de 400 micro-mol par litre, les enfants vont bien. Sinon, c'est sûr que ces enfants-là, malgré le traitement par l'anétisinone, ils vont faire ces manifestations neurocognitives. Il faut aussi surveiller sur le plan ophtalmologique puisqu'on a dit qu'il y a une atteinte ophtalmologique de l'hypertyrosinémie. Je voulais vous faire des observations mais il n'y a pas de temps. Je conclue. Je laisse défiler pour que les internautes voient aussi s'ils veulent voir les observations. En conclusion, la tyrosinémie de type 1 est une aminocidopathie traitable. L'élément important de ça, elle est traitable. Les portes d'entrée initiales de la tyrosinémie de type 1 sont soit hépatiques, soit un rachitisme par tubulopathie, une atteinte hématologique type thrombopénie ou une polyneuropathie type crise pseudoporphérique. L'histoire naturelle de la tyrosinémie a été nettement modifiée par l'introduction du NTBC associé à la prise en charge diététique. Le diagnostic et le traitement précoce médical et diététique permet de limiter les complications à moyen et à long terme mais toujours il faut surveiller l'existence et l'apparition de ces hépatocarcinomes au long cours. Il est indispensable de maintenir une surveillance stricte et un monitoring de ces patients-là sur le plan hépatique, rénal, neuropsychologique et nutritionnel et il y a un intérêt de dépistage néonatal voire un diagnostic orienté en cas d'un cas index et je vous remercie. Merci M. Abdelkassim. Excellente présentation, vraiment excellente présentation. Je vais donner la part que je ne peux pas parler et M. Khidat ne veut pas que je parle beaucoup. Il veut même me faire porter un masque et les gâchis pour qu'on m'a un cas de chalifa en prévient l'infection à la COVID. Mais je vais avoir un mot. Je vais donner des remarques après. On va demander à la salle si vous avez quelque chose à dire. Je voudrais tout simplement dire merci à Abdelkassim pour cette brillante conférence et rappeler à l'assistance que ce symposium est sponsorisé par les laboratoires Afriquephare que nous remercions vivement qui nous ont permis de se retrouver et sans tarder on donne la parole à la salle en attendant que la salle réagisse moi j'ai une question en attendant vous avez parlé que c'est la deuxième aminoacidopathie au Maroc est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur le nombre de cas suivis et l'évolution de la prise en charge thérapeutique donc moi donc le donc nous notre expérience nous donc nous avons nous avons eu onze cas de tyrosinémie actuellement on a sous traitement sept malades on a six malades qui ont la forme infantile précoce il y a un malade qui a une forme chronique mais je pense qu'il y a d'autres cas plusieurs cas peut-être que professeur Chabraou peut nous dire le nombre total mais le nombre il est plus de une soixantaine de cas de tyrosinémie donc 54 diagnostiqués suivis après traitement pour certains bon malheureusement ils n'ont pas tous été pris en charge et donc certains ont décédé ça c'est les statistiques du laboratoire la philicite onurie on en est à 200 donc quatre fois plus mais ça reste la première maladie et la tyrosinémie et la deuxième et la troisième étant l'homocystémurie si Chabraou tu peux te présenter en 10 minutes c'est parce que pourquoi on vous a donné la parole c'est parce que vous êtes vos colligés parce que les gens ils doivent vous connaître les jeunes les laboratoires aussi deux minutes après merci madame Hach Khalifa merci les collègues les plus anciens me connaissent bien les jeunes certains sont mes élèves sauf les très jeunes je n'ai pas eu la chance parce que je suis déjà presque à la retraite puisque je suis là bon madame Hach Khalifa vous voulez bien sûr que je reparle un peu de moi-même on ne va pas refaire la même chose que ce qu'on a fait hier pour le professeur Grécelli ça sera fait peut-être en mon absence si vous c'est trop charle maintenant j'ai commencé à m'intéresser au malade métabolique il y a 35 ans oui donc moi je voudrais quand même m'adresser aux gens qui sont là et bon on a commencé pour faire bien à faire faire des thèses des thèses au début bibliographique et par la suite des thèses pratiques de mise en place de techniques au laboratoire beaucoup de la pédiatrie 2 3 4 la pédiatrie 1 de temps à autre avait participé aux différents membres de jury donc madame je n'ai pas voulu que je parle c'est l'historique il y a deux éléments une partie une partie réservée aux maladies les osomales une partie réservée aux aminocides donc tout pédiatre qui veut oui 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 donc au niveau du labo justement on a développé deux paillasses suite à ces travaux et à l'aide de nos collègues lyonnais d'abord et puis après parisiens on a pu commencer à étudier les aminocides de pathie depuis 1991 donc je disais tout à l'heure plus de 30 ans les premiers cas de phénicytonerie avaient été détectés par le dosage de la phénylaline dans les urines ensuite on a développé les dosages sanguins et puis les deux techniques les maladies de surcharge c'est madame Tlbaoui qui est prise en charge les autres voilà donc on a au labo actuellement encore le diagnostic des mycopolisaccharides de certains sphingolipidoses se fait la glycogénose type 2 se fait et la phénicytonerie malheureusement on n'a pas on fait plus le dosage de phénylaline pour le suivi mais on fait toujours la chromatocouche mince pour les diagnostics donc bon le labo reste je n'y suis plus au labo mais il reste quand même une plateforme pour Rabat et puis éventuellement les médecins ils doivent savoir à qui envoyer dans le laboratoire de Rabat parce que c'est quand même dans le privé c'est très cher et ça se fait d'une manière indirecte mais sur la chromatographie des acides aminés elle se fait à 6000 dirhams et alors que vous avez la possibilité de la faire beaucoup moins chère en connaissant un peu certaines choses je vais donner la parole à Salagherou je termine oui je reprends ce que tu as dit madame la chromatographie des acides aminés coûte 6000 dirhams vous avez entendu au labo d'Avicenne on peut la faire à 500 dirhams la chromatographie sur couche mince semi-quantitative et qui peut diagnostiquer la phénicytonurie la thyrosinimie l'homocystinurie et d'autres voilà et puis le dosage de succinylacétone dans le cadre de la thyrosinimie type 1 se fait au labo et donc pour le suivi c'est vraiment c'est vrai qu'il faut profiter de cette opportunité pour les pédiatres qui veulent nous solliciter ou adresser les patients je voudrais partager avec la salle deux remarques la première c'est que la présentation de C. Abdelkassim elle est excellente si ce congrès ne devait comporter que cette présentation ça vous l'appelle qu'on y soit franchement Anna je trouve que c'est vraiment très bien pour faire connaître ça la deuxième chose c'est que C. Abdelkassim il est serein dans sa présentation elle et je ne suis pas sereine en tant que pédiatre comme vous voyez un enfant de 1 an un nourrisson de 1 an 6 mois avec différents différents tableaux cliniques l'enfant il vous échappe entre 1 et 6 mois le temps de faire le diagnostic de faire le traitement mais avec plusieurs tableaux cliniques il faut absolument c'est Abdelkassim insister sur les tableaux cliniques et les malades meurent très vite tout à l'heure on part quelqu'un poser la prévalence beaucoup d'enfants les gens sont des petites séries disparates je crois qu'il faut réunir les il faut faire un registre national ça n'a aucun intérêt un intérêt comme moi je décrivais je présente il faut que ça soit général les gens vont bénéficier de cette présentation totale il faut deuxièmement avoir un registre parce que dans une maladie métabolique dans plusieurs choses dans le même pays vous pouvez avoir des prévalences différentes le cas de la preuve du Canada vous avez la tyrosine dans trois régions très forte prévalence alors que le reste est là donc il faut avoir des registres et je suis j'ai un handicap c'est pas que je suis un handicap je sens un handicap dès qu'on arrive au diagnostic non c'est vrai on souffre dès qu'on arrive au diagnostic il y a un problème de prise en charge par la suite même si on vous dit oui il y a une nutrition oui je vais la finir cette heure oui il y a une nutrition oui il y a ça oui alors dans la réalité mettre les noëls il faut que le médecin lui-même fasse c'est la vérité mais tout il faut que le médecin il doit lui-même travailler s'informer essayer de faire le pensé de faire de la diététique Alors, est-ce que dans la salle, y a-t-il des consoeurs, des confrères qui ont une petite série de fenêtres de la métier ? Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous, on n'est pas sereins. Le temps de faire le diagnostic, le malade est parti. C'est vraiment un calvaire avec ces malades. Le régime, on a des diététiciens qui sont sur place, mais c'est vraiment très, très difficile. Et le traitement, il coûte cher. Donc, on espère lancer un appel d'ici pour que ces maladies-là soient prises en charge par l'État. Voilà. Maintenant, il s'approche à les malades, mais je pense pour des raisons de proximité géographique pour l'orientation. Voilà. Et je salue, il fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, d'accord, pour améliorer le dépistage précoce de ces maladies. Merci. Merci. Moi, je voudrais d'abord remercier le professeur Amir Kassem, mon ami Rachid, de cette excellente présentation. Et je voudrais te poser une petite question. Quels sont les moyens de surveillance après le traitement ? Ils sont basés sur quoi ? L'alpha-photoprotéines ? L'acétole ? À quel rythme ? Et quand est-ce que guettait l'apparition de CHC ? Donc, on n'avait pas le temps, mais j'ai mis tout dans le sujet. Il y a un monitoring, donc, au début. À partir de quel âge était l'apparition de CHC ? Donc, pour les enfants qui ne sont pas traités, ils meurent avant l'apparition de... Non, ils sont traités, traités, traités. Les enfants qui sont traités, s'ils sont traités avant l'âge de un mois, maintenant jusqu'à 20 ans, parce qu'il y a un dépistage néonatal au Canada qui a été fait, et maintenant, les enfants qui sont traités au cours du dépistage néonatal, après 20 ans, ils n'ont pas encore, aucun malade n'a fait le cas du patocylose. Mais, ça n'élimine pas, puisqu'on n'a pas encore, il faut attendre aussi d'autres années, d'autres reculs pour... Merci beaucoup. Je pense qu'on doit clôturer cette séance. Je vous remercie. On va passer à une pause café tout de suite. Merci. De 15 minutes, s'il vous plaît. Merci.